Ouais mais ainsi c'est en confort. Aïe 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 aïe. Allez aujourd'hui on fait du sport les gars, on se sort les doigts du cul et on essaie de battre notre record personnel. Mais Mery qu'est ce tu fais en pantoufles ? Bah je me sens bien dedans. Ouais mais tu vas perdre de l'efficacité. Ouais mais non mais t'inquiète. Bah j'avoue que je ne connais pas forcément encore tous les calls par cœur mais je les entraîne donc bon. Non tu les entraînes pas. Tu joues tous les soirs. T'as envie de t'amuser. T'as envie de te mentir à toi-même en te disant que t'as envie de gagner, gagner, gagner. Mais mec mais... Non c'est pas vrai. Non. T'as plein de trucs à apprendre avant de lancer une ranquette qui te permettrait réellement de gagner. Non bah non. Non non non. Si tu veux faire une copie propre, tu fais un brouillon avant quoi. Tu pars pas dans la logique de ouais en fait non je vais faire ma dissertation directement. Oh merde une rature. Oh merde une rature. Oh merde une rature. Parce que du coup ta dissertation devient un brouillon quoi. Là tes ranquettes c'est des brouillons. T'apprends pas pendant les ranquettes quoi. Y'a un moment où quand tu commences à apprendre trop de trucs pendant une ranquette, tu te dis peut-être bah peut-être qu'il fallait pas que je lance une ranquette quoi. Mais c'est tellement fauté chez moi quand je regarde les maps et que j'essaie de les apprendre. Mais nano mais personne ne croit à ton mytho. Personne n'y croit. Benano je t'invite sur Discord, on va checker une map ensemble sérieusement. En 3 minutes t'es largué. Je te refais des trucs que j'ai expliqué sur les héros de l'EHPAD. Perdue. Quand tu veux je te dis celle que j'ai apprise. Donc bah toutes celles qui partent, toutes celles de la ranquette. Que tu as apprise. Toutes celles pour partir en ranquette. Toutes celles pour gagner du coup. Tu pars au moins avec la bonne sémantique quoi. On est d'accord ? Et là tu vas me dire non pas toutes. Et moi je vais te dire bah pourquoi tu lances une ranquette. Bah la majorité d'entre elles. Ok. Mais alors comment est-ce que tu peux dire que tu as envie de gagner, gagner, gagner alors que tu t'autorises à toi la possibilité de tomber sur une map sur laquelle tu ne maîtrises pas les calls ? Comment tu peux dire que toi tu es vraiment dans un mindset de winner, winner, winner alors que tu es ok avec le fait que tu vas peut-être tomber sur une map sur laquelle tu es perdu ? Ça c'est une mentalité de loser pour moi. C'est une mentalité de loser. Ça c'est une mentalité de mec qui se dit non mais je fais des efforts quoi. Sur son physique et qui bouffe des agendas tous les soirs quoi. Ouais mais t'inquiète tu me vois pas quand je fais des efforts à côté etc. Bah non mais je vois les résultats. C'est en face de moi. Il y a un moment faut arrêter de se mentir tu vois. Bon ok je suis un loser. Non j'ai dit c'est une mentalité de loser. Ça fait pas, ça définit pas la personne que tu es. Merci Sismisto, t'es un monstre poulet. Tu veux jouer Nanon ? Salut pourquoi tu es abonné à Charlie Hebdo sur Twitter ? Parce que je suis Charlie mec. J'adore Charlie Hebdo. Merci pour les 5 mois de frais de scolarité. Moi je suis hashtag je suis Charlie tu vois. 100%. Et c'est pas en mode pour aller boire des coups en terrasse en disant on a pas peur des terroristes. Non non. Moi je suis pour ça. Je suis pour le sarcasme. Je suis pour l'humour noir. Sismito passez droit au campus. Je suis pour le droit au blasphème. C'est hyper important pour moi. Et d'ailleurs je pense que c'est hyper important dans toutes les... pour éviter de tomber dans... dans les extrêmes. Merci Sismito pour le fait d'être un nouvel étudiant. Merci Chroma pour les 5 mois. Ah quand les phases là où t'es bien salé avec les sables. Où t'es habitué comme nano Mopis Mery. Mais c'est quoi le but du coup ? Parce que moi quand je suis salé les gars je joue pas un personnage. C'est moi. De me mettre à dos des potes. C'est hyper cool quoi. Franchement. De me donner moins envie de relancer mon stream. Mon live. De jouer à Rainbow Six. De me pourrir l'expérience de Rainbow Six. C'est quoi le but ? Quel est le but en fait ? Il y a d'autres façons pour faire du sarcasme. Oui quoi alors ? Qu'est ce que j'en ai à foutre des autres façons ? Il y a d'autres façons pour faire du sarcasme. Je suis 100% Charlie moi. Point. Mon intérêt reste toujours pareil au fil des années. Avec la fin de vie du jeu et la communauté actuelle. C'est pas la fin de vie du jeu mec. Le jeu c'est jamais aussi bien porté. J'ai jamais fait un aussi bon moi que depuis 2021. C'est le prime de Rainbow Six 2024. N'en déplaise à certains. Rainbow Six c'est jamais aussi bien. A jamais été aussi bien. À part en 2019 quoi. Mais pourquoi il pose toujours les mêmes questions de PNJ ? Parce que c'est jamais le même PNJ. Mais vous voyez pour ceux qui restent longtemps sur les lives. Imaginez un peu. Les mêmes questions 6 heures par jour. En partie ils ont go. Ok. Qui est là là ? T'es là toi ? Ouais je suis là ouais. Qu'est-ce que c'est là ? T'es déprimé ? Non pas du tout. Mais non pourquoi je le serais ? Ok skyscraper. On attaque. Ah voilà. J'étais sûr. Ta gueule. On attaque. On fait quoi ? Bah ça dépend ils sont où. Non. Je te dis rien. Déjà à toi ils sont où ? 80% de chance ils sont où ? Bah salon de thé. Ok. Bah on ouvre au niveau du balcon. Y'en a un à la limite qui peut se mettre du balcon. Y'a beaucoup de balcon quoi. Geisha. Geisha ? Ok. Ouais. Au niveau du balcon double fenêtre Geisha quoi. Tu mets des clés morts pour éviter les sorties. T'ouvre le mur en faux. Et puis à la limite y'en a un qui peut se mettre en rappel salon de thé avec une OSA par exemple pour couper le site. Ce qui peut être intéressant. Tu mets une clé mort en bas de la fenêtre pour éviter la sortie. Et puis une fois que t'as open et ben tu commences à t'insérer. Il peut y en avoir un qui commence à monter soit dark soit main. Ça peut être intéressant. Ou top dragon. Bon. Et puis passer par le tomb... Ou bien passer par le tombour. C'est égal. D'accord. T'as balancé des gens un peu partout sur toute la map quoi. Non pas du tout. Tu te mets... Non bah tu te mets en tout cas à 3 côté geisha pour prendre vraiment le geisha. Un qui a la fenêtre avec sa OSA par exemple salon de thé. Ok. Et puis un qui se met... Un qui se met... Qui va rentrer fenêtre pour aller jouer le tambour. Il va rentrer fenêtre pour aller jouer le tambour. Ouais la fenêtre euh... Bah oui la fenêtre au niveau juste à côté du mur renfaut en bas à droite en bas des trois marches. Hum hum. Il va rentrer dans une fenêtre dans lequel du coup il y aura sûrement une personne en face de lui, un à gauche et un à droite. Non mais d'accord mais il doit droner quand même. J'ai pas dit qu'il allait pas le faire. D'accord ok. Non mais j'ai pas dit qu'il avait pas droné. Quand bien même il drone son drone est pété. Comment il rentre à cette fenêtre ? Ah bah là il rentre pas du coup il sait qu'il y a quelqu'un. Ok. Du coup il fait quoi ? Bah soit il nous rejoint. Soit à ce moment là... Il nous rejoint pourquoi ? Il y a un mec dans le drum. Bah si t'as ouvert le... Si t'as ouvert le T1... Enfin si t'as ouvert le... Le mur solo ? Ouais il est ouvert. Ouais le mur solo. Ok t'as ouvert le mur solo. T'en as un dans le drum. T'as celui qui coupe euh... T'as celui qui coupe la geisha. Donc déjà il y a personne... Enfin le salon de T. Donc il y a personne qui va jouer le salon de T s'il y a la OSA. Parce que sinon ils sont morts. Donc tu sais que si tu rentres par la fenêtre... Il faut jouer le salon de T. T'en auras un qui va être dans le drum. Un qui est derrière les caisses noires du geisha. Ouais ok. Ok. Voilà ça c'est clair. Ouais. Bah à ce moment là tu fais quoi ? Bah tu rotate. T'en envoies un ou deux pour rotate. Ah bon c'est bon. Il y en a un au drum. Un qui est derrière le truc noir de geisha. Du coup tu rotate. T'as ouvert le wall c'est bon. Et chaque ématte en fait. On a perdu 1 minute 30. Bah non. Si tu sais qu'il y en a... Bah non. Dès le moment où tu la drones le gars qui est dans le drum. Bah tu rotate et puis tu passes par le back. D'accord. Le mec dans le drum. Quelle est la probabilité qu'il y soit ? Bah il y a de forte chance c'est une power position. Étant donné qu'il y a les trous en bas du wall souvent à côté du mur en fond. Alors pourquoi rotate ? Et pourquoi pas établir un plan de jeu horizontal dès le début. Avec une insertion sur lequel il y aura très peu de points de défense utilisés. Et sur lequel il y aura pas de verticalité. De s'insérer à l'autre bout du coup. Et d'avancer petit à petit. D'avoir qu'un seul escalier à droite. De balancer 2 gridlock et de pouvoir avancer. Un qui avance au niveau du dragon. Et un qui avance pour aller justement jouer le jardin. Et aller niquer le mec au niveau du drum. Parce que le mec au niveau du drum du coup il peut plus swing entre la droite et la gauche. Une fois qu'on a l'axe sur la porte. Du coup il peut plus te faire chier. Oui. Bah c'était ok ce que t'as fait. Mais ça c'est des strates de gold là que tu viens de me donner. C'est la logique d'un gold. Qui arrive sur un mur. Et qui comprend pas au final que. Faut repartir. Bah c'est. Il faut juste anticiper en mouvement plus 2 quoi. Plus 2 mouvements. Le mec drum il va y être. Et le mec derrière la caisse noire il va y être. Si tu rentres par cet endroit là. Si tu t'exposes. Si le mec est au niveau du drum. D'accord. Et que toi tu t'insères au niveau de la geisha. Et qu'il y a un mec dans le drum et un mec dans la geisha. Dans 70% des chances tu vas le perdre. Tu vas passer par la fenêtre et tu vas te faire enculer. A moins que tu aies une ying. Un truc assez rapide. Et le mec drum il aura fait des trous pieds. Sur lesquels tu pourras pas le contest en fait. Et s'il se met à 90 degrés au niveau du trou. Tu pourras pas le contest. Et tu pourras très certainement pas sauter par la fenêtre. Là où je suis mort tout à l'heure. Je suis totalement d'accord. Ouais. Mais il faut une insertion horizontale. En gros la plupart du temps il faut toujours ça quoi. En fait la plupart du temps quand on va sur le chalet. Bah ouais. Sur toutes les fucking maps en fait. Bah oui. On est d'accord. Bah ouais. Mais ça déjà. Bah ouais. Bah bah on est. Non on est pas d'accord. Non moi je suis d'accord avec moi même. Et toi t'es pas réussi à avoir ce truc d'une simplicité absolue sur NB6. Quand on attaque un bombesite. Quand on attaque. Quand on attaque un bombesite au top. On joue sur l'horizontalité en règle générale. En attaquant de l'autre côté de l'endroit où il se trouve. C'est simple quoi. Où est-ce que t'attaques quand ils vont sur consulat ? Après tu peux faire des trucs directement sur le bombesite hein. Mais dans 80% des games avec des gens qui sont débiles. Vaut mieux éviter d'aller là où ils s'attendent à ce que t'ailles quoi. Et là où tu vas donc trouver de facto 80% des points de défense. Fil barbelé, torn, machin, truc, bidule, mur renforcé, mira vers toi etc. Non t'attaques de l'autre côté. Bah oui. Bah toujours. Donc tu vas sur chalet, t'attaques librairie s'ils sont au top. Tu vas sur consulat, tu prends l'admin s'ils sont au top. Et là tu déroules de l'autre côté s'ils sont au top de skyscraper. Et ça c'est une constante absolue. Oui. Absolue. Bah personne ne le fait. Ok. Merci Beyrouth. Ok. Mais ça, ça marche si t'es en 5 stack. Oui mais non. Parce que déjà 5 stack ou pas 5 stack. Tu montres que quand t'avais pas compris la logique de. Il faut remonter un tout petit peu plus à la problématique que tu vas rencontrer toi. Toi t'as encore réfléchi dans ta logique de. Comme un gold, tu te dis il va y avoir des mecs qui vont être au niveau de la geisha. Quelle est la problématique que j'ai au niveau de la geisha ? Et tu essaies de gérer cette problématique de front. Et tu te dis pas quel est le meilleur moyen pour enculer les gens à un endroit où je sais que je vais les trouver. T'arrives sur consulat, t'es en face de la porte du garage et tu fais partie des 3 du gugus qui vont vouloir jouer la porte du garage dès le début sur consulat. Bah non en fait tu te dis il vaut mieux prendre le piano. Tu vois ? Oui on est d'accord. Mais quelle est la probabilité ? Maintenant on parle vraiment de vrais bons joueurs. On s'en fout de vrais bons joueurs. Oui bah d'accord. Quelle est la probabilité pour qu'il n'y en ait pas déjà de sûrs qui vont aller top dragon et mur solo au niveau en haut des escaliers ? Putain allez let's go dans le back justement parce que c'est des peurs positions et qu'ils savent très bien que les gens vont en jouer l'horizon. On s'en fiche mais en 3 secondes je viens quand même de te prouver que t'avais pas la capacité à comprendre comment est-ce que ça marchait des trucs d'une simplicité pourtant absolue. Ça c'est la première frontière si tu veux entre les joueurs qui comprennent Rainbow Six et les joueurs qui comprennent pas Rainbow Six si on devait vraiment schématiser. D'un côté 90% des joueurs de l'autre côté 10% déjà première frontière des gens qui vont arriver et qui vont c'est ça c'est les mecs qui push dans le bleu sur Oregon quoi quand les mecs sont en bas. C'est tout en fait et le fait que toi tu me le proposes en me disant mais les autres ils vont faire quoi etc ben laisse les ils vont y aller de toute façon t'es sûr et certain dans 90% des games qu'il y aura toujours un débile qui va aller au niveau du bleu sur Oregon. Ça veut pas dire qu'il va rien faire ça veut pas dire qu'il est nul mais il va y aller c'est sûr c'est le truc le plus naturel c'est le c'est la route du fun pour lui. Ouais c'est clair ça c'est vrai ouais bah prouve moi quand tu viens avec moi que t'as la compréhension de comprendre ce que moi je vais vouloir faire quoi non on va prendre la tour rouge si on va en bas tu vois non sur Skyscraper on va dérouler de l'autre côté tu vois parce que si à chaque fois je suis obligé moi quand je lance une game dans les strates d'expliquer des trucs qui me paraissent d'une facilité absolue je me frustre avec moi même parce que j'ai pas la capacité de prendre tout le monde par la main et toi comme tu disais tout à l'heure d'être dans une logique de j'apprends tous les jours bah non moi je peux pas en fait. je peux pas corriger des copies propres comme je te le disais tout à l'heure qui sont toutes au final des brouillons quoi et quand on me fait ça je me dis bah non ferme ta gueule prends les par la main apprends leur Rainbow Six etc bah moi je peux pas moi je suis pas un prof j'aurais jamais pu être prof quoi j'ai l'impression qu'en face de moi les personnes elles se foutent de ma gueule d'accord et que c'est de l'irrespect total parce qu'ils maîtrisent pas leur sujet ils sont arrivés les mains dans les poches et qu'au final ils ne me respectent pas et ils respectent pas le jeu que j'aime et moi ça me frustre et voilà ce qu'il se passe les gens se prennent un scud et je passe pour un fils de pute et voilà pourquoi je pars pas en face de sec je comprends non moi je comprends la route du fun ouais ça c'est de moi ça la route du fun le chemin direct le chemin direct à l'endorphine ou à la frustration mais c'est la route du fun c'est le 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 le passage le plus près le passage le plus court pour aller à la confrontation directe si vous faites ça les gars arrêtez rainbow six il y a un jeu qui est fait pour vous c'est code code c'est fun d'accord code c'est fun d'accord c'est simple les jeux fun en règle générale ils ont un esport de merde code un esport de merde allez-y ok passo je débarque ça se passe bien non je suis irrité et la route du rhum c'est pas plus court la route du fun et la route du rhum c'est la même puis tiens invite moi dans ta squad non parce qu'après du coup je tombe avec les mecs qui braguent d'accord et ça c'est l'autre problématique des gars qui vont nous dire regardez moi comment je suis fort etc j'ai fait 17 kills d'accord ça c'est pas possible des gars à qui j'ai presque tout donné pour qui j'ai pris mon temps pour qui j'ai envoyé des messages hein que j'ai pour qui j'ai vraiment pris mon temps des gars dans la communauté qui veulent même pas payer 3 euros 99 rq d'avou putain rien qu'en temps horaire pour ce que j'ai pris pour toi nom de dieu quoi qui veut jouer là pas toi du coup rq c'était un bug revient et fait partager enculé je pense que je peux demander avec les gars je pense bah vas-y invite merci rq pour les 15 mois je vais lui dire je vais lui envoyer un message j'ai envoyé un message sur le groupe je vais voir merci kawel pour les 3 mots de frais de scolarité donc tu veux partir avec moi quand même bah je sais pas si tu comprends ma frustration et ça va oui bah bien sûr que je la comprends tu sais très bien que je la comprends ouais bah bon fais en sorte que quoi bah je vais essayer de faire en sorte que tu sois pas frustré ok on attaque sur on attaque simple troisième round Oregon les mètres ont pris dining kitchen oui dining kitchen ils ont renforcé quoi ils sont où setup de défense ils ont fait quoi ils ont renforcé mur meeting dining et kitchen dining et kitchen ouais alors ils ont renforcé de toute façon dans la kitchen ils ont renforcé deux murs meeting qui sont à l'arrière d'accord congélo cet endroit là mais ok vers le flag du coup d'accord ok mais donne moi l'endroit de ça donne vers quoi parce que moi quand tu me dis renforcer les murs meeting tu sais ça peut être il y en a il y en a oui ok alors les deux murs qui séparent la kitchen de meeting ok 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 ils ont fait une rota au niveau du petit serveur ok et puis il y en aura sûrement un qui sera sous la trappe à ce niveau là ok il va gérer la trappe et le serveur pour pour ok ça marche vas-y vas-y ils ont renforcé les deux murs qui séparent dans le dining les deux murs au fond là qui séparent dining de l'entrée ouais le main bridge quoi le truc qui devient de T1 quasiment qui sépare le dining de quoi ? de la tour grise ouais ok ou le bout du monde ouais ok voilà et puis après bah nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'insérer au top on va jouer le top stop 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 c'est tout ? il n'y a que ça ? non bah non 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 ils ont renforcé aussi les deux il y a il y a bah souvent il renforcé un mur dans la shower pour pouvoir faire des trous têtes au niveau de cet entrée justement ok donne moi juste la position à peu près des mecs bah il y en aura un dans la shower ouais un qui va jouer petit serveur ouais un peut-être qu'il va jouer la tour grise au niveau du top ok stop c'est bon c'est bon c'est bon ok d'accord agressif qui meurt pas qui va mourir quoi voilà exactement c'est quoi comme opérateur ? euh bah ça peut être une solice ça peut être euh une solice toute seule ? euh non une asamie non une asamie par exemple parce qu'une asamie elle peut tu es sur le live là euh t'as regardé mes lèvres et tu me prends pour un compte non 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 alors pas du tout non là je suis en train je peux te montrer mon écran elle vient sur mon live non non je te comprends pas vas-y bah fais de la pub fils de pute ah bah putain déjà tu comprends pas rainbow 6 tu comprends pas le twitch game non plus ? non mais oui non 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 vas-y je t'en prie il faut vraiment non c'est pas bref et puis il y a il y a comme je disais donc asamie qui va jouer euh le bout du monde la tour grise pourquoi asamie ? voilà bah parce que asamie elle peut mettre sur la boxe une asamie pour empêcher de se faire niquer d'accord mais pourquoi asamie ? bah c'est celle qui peut mieux le counter avec ses kibas quoi pourquoi ? qui va faire perdre un max de temps pour empêcher une insertion justement dans la tour grise et puis jouer le top tour grise pourquoi ? bah pour éviter de bridge les deux murs qui sont en dessous pourquoi ce serait asamie ? et pourquoi pas Solis ? bah encore une fois pour moi c'est clairement ses kibas et le fait qu'elle puisse empêcher les insertions rapides comment ça elle peut empêcher les insertions rapides ? france pourrait empêcher les insertions rapides elle peut se protéger et tenir des power positions avec ses kibas oui mais pourquoi est-ce que pourquoi ? qu'est-ce qui fait que dans la tour grise ce serait plus intéressant que la Solis ? bah parce que la Solis elle est bonne pour se déplacer non mais parce que la tour grise elle a quoi ? la tour grise elle a plusieurs fenêtres ouais elle a plusieurs fenêtres bah c'est ce que j'ai dit c'est pour ça qu'elle empêcher une insertion rapide justement vis-à-vis de ses fenêtres et puis de se faire jouer par tous les côtés depuis le bas tour grise depuis la fenêtre top sk quel est le seul endroit avec les attaquants s'ils prennent tous des lignes dehors quel est le seul endroit dans la tour grise ? le seul endroit dans la tour grise quasiment il y en a deux du coup les deux endroits on va dire à un mètre carré près sur lequel il n'y a pas de ligne directe où il n'y a pas de ligne directe de l'extérieur depuis la porte tu peux pas te mettre là je dirais derrière la caisse si t'es couché ou derrière la table ouais caisse couché escalier couché et puis derrière la table au niveau de la fenêtre tour grise non non derrière la table on te voit si tu t'allonges c'est un bureau c'est les bureaux avec des trous en dessous ah ouais et bah alors en montant sur le truc à côté de cette fenêtre justement non mais contact au niveau du locker à droite de la fenêtre donc après la porte en fait ouais c'est ça ouais ok mais le problème donc du coup t'as que deux endroits pour lesquels dans lesquels tu peux rester donc tu t'exposes à à peu près toutes les grenades les merdes les trucs et l'un des endroits ne peut être que joué que couché oui d'accord tu m'as dit allongé au niveau de la caisse ou allongé dans l'escalier si t'as des kimas justement et bah voilà bah voilà la raison pour laquelle tu dois me dire on peut utiliser Asami parce qu'en fait y'a aucun endroit dans lequel je peux pas ne pas bouger en fait quel est l'autre endroit quel est sur l'autre map sur lequel tu utilises Asami pour la même raison le piano sur non allongé ou c'est un endroit qui est très c'est une grosse power position mais malheureusement t'es obligé de le défendre et malheureusement t'es obligé de t'allonger autrement si tu te mets accroupi tu vas te faire enculer par des lignes extérieures une ligne extérieure d'une porte frontière cct non vieille ship je viens de dire garage clubhouse ah ok même problématique même chose ah bah oui sur le catwalk au niveau du catwalk c'est la même chose oui du coup parce que tu comprends une problématique de la map parce que tu comprends une problématique de la map tu comprends une problématique de la strat alors tu prends un opérateur et t'essayes pas de commencer le labyrinthe en disant peut-être c'est le A peut-être c'est le B peut-être c'est le C parce qu'autrement tu vas perdre du temps d'abord tu passes de la base où est-ce qu'on plante c'est quoi la map quelle est sa problématique et ensuite ça te donne l'opérateur quel est l'autre opérateur que tu pourrais jouer tiens maintenant que tu un truc qui va faire perdre du temps à mort où ça sur Oregon ouais non sur Oregon même endroit tu sais je l'ai sorti tout à l'heure euh euh bah bah en fait une clash à la porte en bas tu vois juste pour casser les couilles pour pas que les mecs puissent rentrer tu vois parce que ton mec il va être sous pression en haut il va avoir une porte et une fenêtre en bas et deux fenêtres en haut à gérer si tu mets un mec un shield à la sortie de la porte qui agresse vers l'extérieur du coup ou alors une clash qui agresse vers l'extérieur vers la porte et la fenêtre alors du coup tu empêches l'insertion et tu empêches qu'il se fasse jouer un peu de partout le mec qui va être sous pression si tu laisses une asamie dans la tour rouge en lui disant en face d'elle elle aura forcément des mecs qui sont sur la route du fun il y aura forcément 3 à 4 à 5 personnes qui vont spawn junkyard elle va tout prendre dans la gueule elle va prendre des nomades des grenades des machins elle va tenir 30 secondes max si les mecs sont vraiment des débiles en face ils vont prendre des lignes elle va décaler ouais mais c'est important de comprendre les amis crouch dans le catwalk tu peux tranquille bah si t'avances du catwalk ta tête elle dépasse quoi c'est pas si agréable que ça le catwalk autrement on jouerait pas à zami les gars d'accord ok vas-y il est là que les gars ou quoi bah je j'ai pas pu lui envoyer le message vu que tu m'as fait une interro ouais bah t'arrives pas à faire des choses à la fois c'est chiant pour être possible vas-y ah putain ah je te sens d'une humeur sympa ouais bah écoute on m'a dit on est là pour casser les couilles il est là c'est bon il est là il vient ok je vais m'en déçus les autres du coup bah ah oui il faut que je prenne une autre alright mary il fait quoi du coup mary je sais pas peut-être qu'il veut jouer quitte à faire une game autant qu'elle fasse du contenu quoi putain ouais en fait t'as vraiment envie de partir en tilt quoi bah pourquoi elle a confiance en toi non toi t'es là pour la win-win-win quelque part non j'ai confiance en moi j'ai absolument aucune confiance en mary ah de tout je peux être honnête aussi des fois ou pas non c'est moi le gros streamer ici d'accord ferme ta gueule je peux faire le plus un prends un sub déjà toi les mecs qui sont VIP et pas sub vous je vous déteste sérieux VIP c'est infâme vas-y il fait la tête mary mec regardez les gars regardez regardez friday ça c'est mes messages ils sont en vert du coup tu fais quoi là pas de réponse saturday via rainbow 6 pas de réponse sunday change ton maryland en mary sur youtube il a toujours laissé maryland il m'a répondu ok je changerai lundi r6 pour l'interrogation pas de réponse mardi pas de réponse et mercredi pas de réponse on est jeudi il a pas live pendant un moment il a repris oui d'accord ok mais ça c'est mary du coup il répond à aucun message à un moment il sort de son l'ours sort de sa caverne et il faut qu'il mange et là il faut que tu sois là pour lui mec viens là ça fait trois semaines que j'essaie de t'envoyer des messages monsieur je suis dans ma bulle en ce moment ça va pas très bien on est en train de faire un serveur gtrp qui va sortir en 2032 et tout fils de pute tu passes trois minutes dans mon live et tout au moment où ça va pas vocale 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 faut que je te parle comme si j'étais ta pute quoi ok donc c'est toi ma pute donc tu viens oh merde je l'ai envoyé à ma mère il était sur le chat en plus mais oui mais j'étais vénère ça sert à rien il arrive dans le vocal il va en prendre plein la gueule laissez moi m'énerver et retomber en fait tu vois les gars ils aiment bien se brûler en fait oh putain la cocotte minute là elle fait du bruit laissez-moi me calmer tu vois merde bon on fait quoi du coup parce que là bon ça prend un temps fou là il fait quoi que les gars là bah il vient moi j'ai dû relancer mon jeu je suis là tu peux m'inviter ah d'accord ah bah voilà les gars c'est qui là c'est que les gars qui viennent se connecter voilà que les gars il s'est démute il peut parler j'ai pas entendu que les gars salut non 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 tu fais pas tu commences pas avec tes petits saluts là d'adolescent prépubère là qui apprend à se masturber sur des sur des parce qu'il faut qu'on en parle ça d'accord donc du coup tu vas parce que l'autre jour je t'ai entendu sur les autres lives là tu l'ouvres bien ta grande gueule quand même pour un gamin de quel âge 15 15 oh regarde fais ton petit 15 là et tout machin non non je suis sûr tu vends du shit et tu et tu et tu et tu voles des scooters toi et là quand t'arrives sur le quand t'arrives sur le live de tonton Ben c'est toujours salut merde j'ai dit tonton Ben tonton Six t'es toujours en mode salut les gars mais il ouvre que sa gueule quand il joue oui et l'autre jour je l'ai entendu sur son live non mais tu pues la merde what c'est que les gars ça donc les gars chaque game qu'on fait il est là on peut pas perdre il pue la merde en face on a pas le droit putain le guise mais putain papa non mais sérieux quoi c'est relou c'est quoi ton pseudo de jeu c'est incroyable attends je l'invite je l'invite je l'invite mais non mais c'est à moi de t'inviter d'abord mais tu m'as déjà invité je suis dans ta squad ah non c'est ah putain c'est que les gars qui m'a invité ok ah bah on est pas sortis de l'auberge alors c'est quoi ton nom nano allo c'est toujours le même nano tiré en bas ipad oui bah désolé mais bon excuse moi je m'en souviens plus et vu que ubisoft c'est de la merde si tu tapes nano il trouve pas quoi c'est vraiment débile ça quand même putain j'ai ouvré un pack violet merde c'est pas si moche hop là et puis j'invite les gars du coup moi je t'ai invité rejoins la machine est-ce que nano vend des sim des sim des sim quoi des sim des cartes sim elu prends un sub et ça devient quoi au fait la salle de briefing ça existe encore c'est quoi ça wow yep c'est bon on est tous là du coup l'autre il veut pas venir il y a personne d'autre non le geese te propose pas j'ai pas envie de partir avec toi tu te pus la merde mary je sais pas tisma je sais pas tisma il cast il cast quoi il se met à la lc je crois il y a combien de viewers je sais pas je sais pas 7 je suis vraiment un fils de pute oh putain hé je veux pas vous mettre la pression mais si on perd je joue plus avec nous comme d'hab bah non c'est 5 subs si c'est de votre faute c'est 5 subs on fait même 10 si on perd même si c'est pas de ma faute ok moi ça me va ça ça te va ça bah ouais ouais ah mais moi c'est pas c'est pas pour avoir les 10 subs c'est pour gagner au moins parce que les mecs qui ouvrent leur grande gueule et tout non mais tu veux avoir on va gagner ok bah paris 10 subs tu préfères avoir 2000 subs ou gagner la game 2000 subs ou gagner la game ouais non bah là tu mets en opposition des trucs totalement machin la vérité bah 2000 subs ah bah voilà elle est où là win-win bah non mais attend mais gagner la game de renquête sur Rainbow Six que j'en ai à branler 2000 subs ou gagner le Six Invitational sans cash price bah le Six Invitational tu vois enfin je sais pas j'essaie de de ou de gagner une gamer assembly en tant que coach sans prendre un euro bah gagner la gamer assembly ouais 2000 subs que j'en ai à branler la thune ça va ça vient tu vois en revanche gagner la gamer assembly avec Six Cat comme coach ou 2000 subs je choisis gagner la gamer assembly avec Six Cat comme coach mais mec tu gagneras jamais rien du tout toi non mais sérieusement mais j'ai gagné déjà plein de choses mais pas sur R6 non mais dans les jeux vidéo les jeux vidéo c'est pas fait pour toi mais je t'emmerde merci d'un logo pour les un an merci Jajax pour l'avoir offert à Goffman ses droits de collettés merci vieille chips pour les 60 t'es un monstre mon poulet non mais les gars moi je suis là pour vous pour éviter de vous faire perdre du temps tu vois dans vos vies quoi vous devriez être content je suis là et je peux vous dire les gars euh non laissez tomber on est en def du coup on banne quoi ? Lito Lito ok j'aime bien cette mentalité ah oui on va jouer Reaper ou Gratte Ciel il n'y a pas moyen qu'on défende autre chose on va jouer quoi ? bah Reaper ou Gratte Ciel ah bah non Reaper ? ah mais non ah Reaper en fait parce que c'est du français c'est l'air en ah c'est bon vas-y ah repair reparer ouais garage vas-y les gars réveille toi là et franchement parle filtre à wheel vidange j'ai repairé ma voiture ouais ouais vas-y let's go hé les gars tu parles bah oui oh non tu m'énerves oh la 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 oh la la t'as une meuf Klegas ou pas ? non elle t'en veux une ou pas ? non pourquoi ? bah je m'en fous non mais je pense qu'il faut que tu faut que tu plantes le diffuse IRL frérot là il est temps pour toi de planter le diffuse euh pas d'exclusion ouais mais ban Kavéra 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 ils ont ban ils ont ban ah non j'ai cru qu'ils avaient ban mais laisse le focus papa il dit quoi par rapport aux meufs ? bah j'sais pas rien ok vas-y papa il fait que de parler de moustachu de toute façon waouh oh j'sais pas quoi jouer mais let's go win putain j'sais pas qui est qui là c'est qui 38 907 moi j'suis là au code barre 6-4 était à 5 chiffres d'être un numéro bien positionné ah 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 très très drôle Eliu ah 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 59 lâche d'éluiny Azami qui est-ce qui l'a pris ? c'est chez nous ça ? moi tu la mets en bois de... tiroUN azy en vrai j'te mai tues l'amert tu la mets ouverte tu thousands les et les m Lucas euh quoi tu payes comme je Thus ouais quoi tu veux Ouais, à moins d'un d'eux. Si je mets un Azami au-dessus de la porte, ça casse le Goyo ou pas ? Hein ? Si je mets un Azami au-dessus de la porte, ça casse le Goyo ou pas ? Euh ouais, il me le sent, ouais. J'ai essayé. Tu peux le retirer ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense pas que ça... Ah vas-y, je suis déjà pris des barges. Dans les ruines à mon avis. Laisse-moi piquer la porte pour l'air. Il y en a un poterie. Bien sûr, nice, l'école. Il y a un poterie. Il y a un poterie. Volt open. Attends, je vais nake. T'es déjà dans l'alty là ? Non, rappelle. Il y en a un statue. Un statue. J'ai un twitch train. Regarde après le twitch. Porte-Wolf aussi. C'est déjà top red. Top, top stair red. Il a ouvert ma mira. Il y a un twitch. C'estatuels sur un twitch. T'as eu un twitch. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Top red stairs. C'est 190, n'est-où. I'm putting... I'm opening... C'est bon. Mort ta prête. Dead 90. Y'en a un biche. J'ai la cam longue. Mort ta prête. J'ai rien dans la longue. Encore ta prête des gens. C'est sûr ? Il y a un tigou ? Ah non non. Pas d'info. Pas d'info. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Vous voyez ce setup Azami là ? Ce setup Azami. Ça c'est un setup qui est en train de s'évangéliser utilisé par des... qui a été amené par des gros joueurs tu vois ? Et qui est en train de de tranquillement être vu par certaines personnes etc. Et ça du coup il y a plein de gens qui vont se faire counter par ça et qui vont se faire péter par ça et qui vont venir face check ce genre de truc là quoi. Azami dégueulasse qui crée des one way. Et du coup comme les gens sont dans une logique de fun, ils préfèrent à la limite être plutôt que dans une logique de venez on pète les Azami et donc on la fait se déplacer et donc on les fait rentrer à des endroits pas vraiment agréables. Non non, ils préfèrent aller face check une Azami quoi. Qui est à peu près, quand elle est établie comme ça la Azami, la probabilité c'est aussi débile que d'avancer que d'avancer face à une mira dans la chambre là. Je sais pas pourquoi j'ai repris le goyo non non non. On peut faire des trous à gauche là-là. Oh, des trous à gauche. Ah non bon. Ouah... il est un mur sur la fenêtre. Est-ce que ça a mis en place ? Il a dit s*** à ta de s*** à d'am. Flau de la merde, mec ! Flau de la merde ! Quoi ? Il y a un Flores ? Quand est-ce que c'est le master ? Flores ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis vraiment... Le setup est plus la merde. On respire pas là. Personne qui roam. Ouais, j'avoue. Contact du bleu porte. C'est rentré dans le petit closet. Il est mort. Il est mort, il est mort. Il y a une Zofia. Zofia closet. Il y a Jack O'Tan. Un red. Zofia closet. Closette. Il y en a un taperait d'un dans le bac. Ou aviation, je sais pas. Ok, elle est morte. Closette. Un peu sur les cams, 2 secondes. Il y a un IT ! Bien joué. On me. Euh... Bathroom window. Bien joué. Bien joué. GG let's go. Est-ce qu'ils vont mieux prendre Dining ou Library ? En vrai, hein. Je pense que les gens sont trop restés à l'ancienne. Je suis pas sûr que... Que ce soit réellement... Ouais, je sais pas ce qui est le mieux. Moi j'aime bien... C'est plus facile d'anti-romer de... En gros, le truc c'est que comme les gens ont l'habitude d'attaquer le top, là il faut le défendre le top en fait. On est obligé d'aller défendre le top en fait. Mais comme les gens ont l'habitude de l'attaquer puisqu'ils viennent de l'attaquer sur le round d'avant, même s'ils puent la merde, ils ont l'habitude naturellement d'attaquer le top et donc de prendre le top, de rentrer dans le closet et tout. Alors que de l'autre côté c'est pas vraiment tout à fait pareil quoi, ils ont pas vraiment l'habitude de... Ouais, je ne sais pas où est-ce que tu veux. Où est-ce que tu veux ? Je vais juste dire. Je vais juste re-inforcer. Tu veux dire ? Ouais, laissez-le. Actuellement, je vais mettre une ici. Non, non, non. Solis, Solis. Solis, 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 Solis. No. 10 secondes left. Qu'est-ce que tu veux, mec ? Je vais mettre la mira ici. Tu peux piquer. Ils sont bad. 5 secondes. Tu fais ce que tu veux, bro. Je ne vais pas m'en faire. Non, non, non. Clash, 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 Clash. Oh, boy. F***. F***. Puis là, hasi... Pos-tu quelqu'un rester dans la 이쪽,izers ? Je suis dans un temps, préféra Auchi ? On va livrer sur l'autre. Attends, nous avons sur l'autre. Salut,我the Leftへludgerait. Ah ouais c'est full au top Non attends hein Vas-y bah mettons ces 4 je te dirai boom Ouais il est Asana Beckmaster Ok il y en a un Sur Pink 3 Sur Pink 3 Buck Il y en a seulement demain il est arrivé Nice Toujours le Buck en haut Attends j'ai un C4 là Je veux que je te dise où le mettre T'inquiète j'ai 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 déjà Il y en a un il descend et se casse trop Ping le ping le ping le Buck il descend Il y en a un vélo vélo Il y en a un Ouais je suis bloqué il est pas Astro Vas-y 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 je vais essayer de rotote Je vais essayer de rotote Si tu montes Astro t'as un kill 1 le bec Ouais ouais je vais essayer de rotote You fucking Muppet Come and get it Si c'est broqué Jackal mort Il est net Tu es red Go help our team much on China T'as ma ligne MIR Ouais je l'ai maintenant Il est mort le Buck Il reste dans le C4 Non putain derrière moi Derrière moi dans la longue Dans la longue rouge Oh non il va K mon plus Close the Memorial door maybe Il est sur Pink 3 Il est porte-vélo All the way out, on the corner, on the corner. All right, we got it. Il est rentré dans la p'tit truc. Je bouge pas, moi je prends pas la ligne. Non, non, piquez pas, piquez pas, piquez pas. C'est toi avec moi ? Avec les gars. Il est passé, je crois qu'il est passé. Il est passé, il est rentré, il est rentré, il est rentré. Il pique à la porte, bien joué. Super, bien joué les gars. Nice. Moi je joue pas, j'ai cher de bait. Let's go. T'as bien fait de me donner le call de rotate, les gars. Mais t'es pas remonté du bon endroit, si. Bah non, mais j'étais obligé de passer par 20, parce qu'il tenait la ligne avertie. Donc j'étais obligé de descendre dans le sous-sol. Je suis remonté à escarède. J'sais pas quoi jouer là. Euh, bah en vrai, j'crois que je prends une Brava. Ouais, ça peut être intéressant. Non, ça dépend comment ils jouent le top main. Oui, ça peut être intéressant. Ouais, ouais, non, mais je l'ai pas en fait. Il y a plus option. Il y a un Mute, je crois. Il y a un Mozi. Je vais prendre le Volt avant. Ils ont un Mozi, ils ont un drone. Ils ont pris un de mes drones, le Mozi était top main, attention. Il y avait peut-être un spawn kill. Je vais mettre une Kamastro. Vous voulez qu'on anti-roam de derrière ou quoi ? Let's go, faites l'horizontalité, let's go. Go Fontaine. On part le bas quoi, c'est clair. Ouais ouais. Mais j'ai pas de drone en... Enfin, genre avec un drone. J'ai un drone Master. We're pushing from Fontaine. Il spawn pick and bottom art right here on one thing. On the bottom is for you. He's still there. Still on the art. Still on the art. He's left side. He's right side. Right side. He's NR, c'est là. T'as un drone, Nanna ? Ouais, j'ai un Drone Master. Tout le temps, deux secondes. Ouais, j'ai un… Il y a un petit clou. Il n'y a rien là, continua. Il n'y a pas un würdig et la Pod-3 est love. Et là le听 d'écrire n'est pas une pièce. Il y a un piano. 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 Piano je vais aqui. Je vais t'emmepiner. Il y a la salle de deb nacional. jardin d'un raid, le jakoji. Elle est Uh…. Piano ? Personne astro. Personne statue. J'sais pas si y'à quelqu'un bitch par contre. Pour l'instant y'a personne Personne biche Y'a personne nulle part On peut y aller Bastro je crois que ça remonte Ah Bastro ça remonte ? Attendez j'arrive Y'avait la alibi qui est en train de... Bastro ? Il est bastro Il est bastro y'en a un Il est bastro Mais il est bastro Ouais je vois plus du tout là C'est bon y'a du gridlock Y'a rien biche Y'a rien sales Y'a rien top raid Y'a rien... Nanty les yeux ils piquent Il est toujours nanty hein Toujours Il y a le pilier BASK rouge ça dit quoi Nanty les yeux toujours Ils piquent Je crois qu'il y en a un BASK les gars Ouais BASK Y'a rien BASK Y'a piquent 19 Mort ? Y'a un G Là c'est il est un BASK C'est maudit Bah allez on go straight On go side Behind the bar Behind the bar Elle est derrière le bar Tu peux planter Merde jouer let's go Bah voilà 4-0 c'est bon let's go GG guys Ah merde mon teammate GG guys Bah voilà Ouais ferme ta gueule Mais quoi on a bien joué là quand même non ? Non c'était ok On a jamais bien joué mec Ok On s'est... Ok Ils ont été pires que nous c'est tout Il puait la merde quoi Exactement Razznik les gars tu peux dire il puait la merde Y'a delay putain Mais grave il puait la merde Ouais ouais nan mais Du cas les gars n'y dit jamais rien là Mais la merde